Musique Et bien bonjour à tous si qui tal et bienvenue sur Entre Jeux Studio Aujourd'hui enfin la finale des maîtres du lore Qui de Sasuken qui aura donc battu Marco puis Mathieu Et d'Andy Meeple qui aura battu Guillaume d'apprendre à battre sur figurine Puis qui aura battu du coup De Nutt Qui des deux va remporter cette finale On peut voir un peu quand même l'arbre de tournoi incroyable Les éliminations tout ça Quand même aussi un petit respect à Cléonis et à Romuald Qui auront participé à ce tournoi Malgré qu'ils ont perdu en premier tour directement Quand quelqu'un qui n'était pas le finaliste malheureusement Qui va devenir le premier maître du lore d'entrejeux Et bien écoutez je vous laisse regarder le match Avec le mois du passé Bon visionnage Et on est là ça y est enfin la finale de notre petit tournoi Les maîtres du lore Avec deux participants qui sont chaud bouillants Dandy Meeple à gauche en bleu Et Sasuken à droite en vert Pour le rappel Sasuken va jouer un deck Ruby Emerald Donc rouge et vert Avec vraiment une mainmise Sur le fait d'avoir le board De garder le board en son avantage Et donc de faire du lore par la suite Là où Dandy Meeple va avoir un deck basé sur ombre amethyst Donc plutôt un deck qui va jouer sur la durée Sur le fait de piocher des cartes De récupérer des cartes dans la défausse Et donc de submerger son adversaire Un match très intéressant Les deux joueurs y ont déjà vacu quand même deux adversaires Durant les phases finales Enfin les quartes finales et les demi-finales On va voir maintenant lequel des deux est le meilleur On va tout de suite lancer la partie Je clique là Le premier joueur va être aléatoire Et c'est donc à Dandy Et je fais des petites flèches pour vous montrer ce que ça veut Et voilà Donc on est sur le mode français Encore une fois Alors on a eu quelques petits problèmes encore en début de partie Mais on a réussi à arranger ça Dandy Meeple qui va ancrer Be Our Guest C'est la fête pour jouer Maléfique à deux de l'or Un play classique du côté des joueurs amethyst Pas de Pascal pour le premier tour Un peu dommage Mais Maléfique est tout de même très efficace Surtout face à un joueur Sasuken qui joue Emo au Drubi Et pour l'instant on a une seule carte à un Qui vient d'être révélée seulement On ne sait même pas si Sasuken la joue Mais du coup il n'a pas de réponse pour le premier tour Et du coup jouer Maléfique en première carte Est une action très efficace Car elle va pouvoir faire 4 de l'or De manière plutôt sûre Du coup de Sasuken Donc on pose une carte en ancle Le Scar Et on fait rien d'autre Parce qu'on n'a pas de carte à un Justement prochain tour On pourra au moins jouer des Aladins Pour faire quelque chose Là du côté de Dandy Ce tour-ci Donc on va utiliser Maléfique évidemment On va poser une carte en ancle Je n'ai pas eu le souvenir de ce que c'est Et on pose Izma Donc qui permet de voir la carte du dessus du deck Si jamais on part avec Enquête Du côté de Sasuken Encore des grosses cartes Alors Sasuken Qui va vraiment avoir un avantage En fin de partie Parce que là il a beaucoup de grosses cartes en main Donc c'est très intéressant pour lui Mais il va falloir tenir d'ici là Parce que là mine de rien Dandy Il a des moyens de faire beaucoup de l'or Très rapidement Et de récupérer des cartes de la défausse Pour refaire du l'or Piocher Etc Là le problème que risque d'avoir peut-être Dandy C'est que dans sa main en fait Pour l'instant On a beaucoup de cartes qui ne s'ancrent pas Et donc Ça risque de poser problème à un moment Mais là pour l'instant Dandy il a 2 de l'or Il pourrait même monter à 5 ce tour-ci S'il incline toute sa table On va utiliser Izma pour quêter On va voir qu'il y a une mini-mouse au-dessus du deck Et on va la remettre en dessous J'ai la pression Alors à la place de Dandy Je l'aurais peut-être gardé cette mini-mouse Parce que mine de rien Avoir de quoi poser des cartes en tant qu'encre Ça va être très utile Là dans les tours à venir À moins qu'il préfère garder Madame de garde-robe Et l'autre mini-mouse juste pour ça Ceci dit aussi une magnifique C'est aussi assez intéressant mine de rien Parce qu'il va avoir le choix Si l'oncle minimum Comme prévu Voilà Soit de jouer Madame de garde-robe Pour prendre la table Soit de jouer maléfique Pour piocher une carte Et avoir toujours des cartes en main Il va choisir Madame de garde-robe Ah il va laisser le tour à l'adversaire Intéressant Il ne se sert pas à nouveau de maléfique On ancre encore un Scar Du côté de Sasuke Une Scar qui est une carte Pas si efficace que ça pour le moment Et du côté de Sasuke On pose le Mickey Mouse Steamboat Pilot Donc 3-4 Qui va pouvoir se fighter Un peu avec Madame de garde-robe On envoie Aladin contre Isma Ça c'est intéressant Parce qu'est-ce qu'on a vraiment envie De sacrifier Aladin contre Isma Ceci dit Il n'a pas encore d'Aladin en main Les deux prennent deux dégâts Ok On essaie d'équilibrer un peu le board De cette manière là Maintenant Oh pas mal C'est un Pascal pioché du côté de Dandy Maintenant est-ce qu'on a envie De poser Pascal en encre Ou de le garder Je pense qu'en encre c'est très efficace Mais attention Sasuke joue Ruby Et donc il a pas mal de moyens Normalement De gérer les personnages Qui y ont Insaisissables On va plutôt poser en Ah non On va directement jouer La Maléfique qui pioche Pour de l'encre On a essayé de piocher une carte Mais on a pioché un deuxième Hadès Roi de l'Olympe Ça va être le problème de Dandy ça Ça va être le fait de jouer Les Hadès Roi de l'Olympe Et de pas avoir Beaucoup de moyens de piocher On envoie Madame de garde-robe Et Maléfique Faire de la quête Donc faire du lore On monte à 6 de lore Pour Dandy Qui comprend qu'en fait Au vu de sa main Avec beaucoup de cartes A 8 d'encre Pour être joué Et qui ne sont pas ancrables Ça va être compliqué à un moment Alors que du côté de Sasuke Ces grosses cartes sont ancrables Et du coup il peut se permettre De les utiliser Pour jouer des cartes Essayer de reprendre davantage Sur le terrain Etc Sasuke donc Qui a 4 dents Qui a déjà dépassé Dandy Il va jouer la Cruella à 2 Et un autre Aladin Histoire de remettre des cartes Un peu sur le terrain Et au prochain tour Il pourra se faire plaisir En jouant un Jumba Jokiba On va utiliser Voilà Mickey Mouse Pour contrer Contre Maleficent Maintenant c'est pas trop problématique Parce que je pense Que Madame de garde-robe Va tout simplement Aller gérer Mickey Mouse On pioche un Jaffar Alors Jaffar c'est très fort Parce que Jaffar En fait c'est quand même Une 5-5 En termes de stats Quand on attaque avec Donc très efficace Là je pense que Dandy il a tout intérêt A envoyer Pascal en encre Pour pouvoir commencer A jouer des cartes à 4 Parce qu'il en a quelques-unes En main Et ça lui permettrait De refaire des choses Là voilà Avec Madame de garde-robe On va attaquer Mickey Mouse Comme ça on va le bannir La fois qu'il fasse C'est ce bouton là Ce bouton là Je peux pas faire Ah ça marche pas Ah c'est bon Il a trouvé C'est pas choisir Mais c'est l'autre bouton Donc Madame de garde-robe Qui gère Mickey Mouse Et c'est normal Il lui reste un point de vie Donc même envoyer Cruella ou Aladdin C'est pas forcément Une super idée Du côté de Sasuke Parce que c'est pile ce qu'il faut On va envoyer Maléfique Qui était On encre Voilà On encre le petit Le très cher Pascal C'est un peu dommage Mais là il en a vraiment besoin Pour jouer un Jaffar A la limite Il aurait peut-être pu jouer Hades Pour récupérer un personnage Encrable de sa défaut Ce qu'il aurait ancré Le prochain tour Parce que là Dandy il a quand même Deux cartes en main Qui servent à rien Tant qu'il est pas monté A 8 d'encre Et monter à 8 d'encre Ça va demander un certain nombre De cartes Donc c'est compliqué Du côté de Sasuke On a encore une fois Des très grosses cartes Il envoie encore une fois Une Maléfique défaussée Pour jouer Junba Jokiba Alors attention Parce que Junba Jokiba Ça gère un Jaffar Pas tout à fait Mais ça meurt contre Jaffar Donc c'est quand même Un peu moins fort En l'occurrence Jaffar c'est vraiment Une très bonne carte Pour 4 Faut bien avouer Mais Junba en même temps Il fait 2 de l'or Ce qui est très fort aussi Maintenant Sasuke Il a un choix Comment est-ce qu'il va gérer Les adversaires Est-ce qu'il va envoyer Cruella Contre C'était contre Madame de garde-robe Et Aladdin contre Maléfique Voilà on gère le board On laisse tout tranquille On pioche une autre Maléfique Du côté de Dandy Et c'est pas si mal Dans un sens Parce que c'est ancrable Là on va plutôt jouer à Desse Apparemment pour 4 Alors attention Là le mieux pour Dandy C'est soit de pionner une carte Qui pioche En gros soit tu prends Maléfique Pour piocher Soit tu charges de l'encre Mais moi pour moi Déjà tu prends Maléfique Parce qu'elle peut faire de l'encre au cas où Et après tu verras Si tu fais de l'encre ou pas Mais par contre je conseillerais Dandy d'encre une des deux Maléfiques Ce tour-ci Il faut avancer Vraiment en termes de lore Pour pouvoir avancer la partie Il faut qu'il joue Ses gros Hadès à 8 Pour pouvoir faire des gros choses avec Avoir des 6-7 sur le board C'est quand même très intéressant Il va encre une Maléfique Très bien jouée Du côté de Sasuken Là c'est un peu compliqué Parce qu'en fait Il y a une sorte de status quo Qui s'est créée Depuis qu'il a le Jumba Parce que le premier Qui utilise son personnage Rise de se faire attaquer par l'autre De se faire gérer derrière Donc là au niveau de Sasuken Il y a Dame Treymen Qui est très forte avec ses 3 de l'or Mais il lui faudra encore En créer une carte De toute façon Sasuken faut qu'il monte Mais là ça fait déjà 3 Maléfique qui met en angle Donc il risque de ne pas en avoir Après dans la partie Mais jouer Dame Treymen C'est très intéressant Et surtout jouer Mickey plus tard Et des cartes comme ça à 8 Ça va devenir vraiment vital pour lui Là déjà il monte à 6 Donc c'est très bien Mais il ne joue pas Lili Treymen Pourquoi ? Parce qu'en fait Son seul événement Si je ne me trompe pas Dans son deck On va voir si c'est faux ou pas plus tard C'est tout simplement Le feu de dragon Et il n'en a pas encore eu pour l'instant Oh parfait Il a chopé une autre Maléfique Comme ça il peut en ancrer une Et en jouer une autre Ou alors ancrer la première Maléfique Voir ce que tu pioches Qu'est-ce qu'il pioche ? Il pioche un troisième ADS Oh le pauvre Non mais là il faut que tu ancres Là t'as pas le choix Il faut que tu ancres Vraiment il faut que tu ancres On envoie Jafar Pour faire un peu de lore Oh le feu de dragon Ça par contre c'est intéressant Mais en même temps Ça se quen Je ne sais pas s'il a intérêt Vraiment à le jouer tout de suite Bah si il a Lili Treymen Si si il a tout intérêt Feu de dragon sur Jafar On le gère comme ça Vous avez vraiment fini Qui tombe les feu de dragon aussi On le gère de cette manière Et on peut envoyer Jumbo Jokiba Faire du lore Quoique avec Hades plus Maléfique Du coup ça pourrait gérer Jumbo Jokiba Mais ça enlèverait toute la table d'en face Et derrière il y aurait Lili Treymen Qui serait tranquille pour venir Faire du 3 de lore à chaque tour Là du côté de Sasuke La question voilà C'est est-ce qu'il va ancrer Voilà il ancre maléfique Il ancre quand même maléfique en dragon Intéressant Oh facilier Ça c'est une très bonne carte à ancrer Pour notre ami Dandy Qui doit absolument monter En termes d'encre Il doit monter à 8 Pour jouer les Hades Pour avoir une chance dans la partie Même pas par rapport à sa capacité Qui fait qu'il gagne plus 1 de lore Pour chaque autre vilain en jeu Mais tout simplement Parce que c'est une 6-7 Et donc à part les feu de dragon Pour Sasuke Ça va être très difficile à gérer Ah il a shifté le Hades J'avais oublié Qu'on pouvait shifter le Hades Oh le malheureux Oh mais quel excellent move de sa part Parce que du coup Hades là qui vient de faire Un énorme trou Sur Juba Jokiba Maléfique à côté Qui est tranquille Du côté de Sasuke Dans Joli Treymen On récupère un feu de dragon On va pouvoir gérer le Hades à terme Mais là en attendant Hades il va faire de l'or Peut-être même plus avec Maléfique J'avais complètement oublié Le shift d'Hades Alors pourtant c'est vraiment Le meilleur moyen de le jouer efficacement Mais là Dandy Il faut qu'il monte plus haut en l'or Parce qu'il n'aura pas forcément D'autres Hades Ça va être compliqué Elsa Rène des Neiges Voilà ça tu ancres Tu ancres Elsa Il faut ancrer des cartes Tu joues magnifique Pour voir ce que tu pioches À la limite ça D'accord tu le fais avant Mais après tu ancres Alors Maximus Ça peut être une très bonne carte à jouer Par contre attention Parce que le moins deux attaques Pour l'adversaire Ça peut être très intéressant Même si là pour l'instant Ça ne fait pas le café Mais il faut que tu ancres Dandy Il faut que tu ancres Jusqu'à 8 Tu as Elsa Encre ce tour-ci Prochain tour Tu ancres Maximus C'est tu joues 1 Hades par tour Sasuke il n'a pas de quoi gérer ça Mais là Hades en plus Qui peut faire 3 de l'or Mine de rien Ça commence à taper assez fort En termes de l'or Là vraiment il a tout intérêt Voilà il a ancré Elsa C'est très très bien joué Prochain tour il verra ce qu'il fait Là il peut faire du l'or Avec tout le monde Il monte à 13 Ce qui est beaucoup Et là juste avant Sasuke il est forcé A faire un feu de dragon Il n'a pas le choix Sur le Hades Parce que sinon il monte Beaucoup trop vite Il a beaucoup trop de stats Mais s'il fait un feu de dragon Il ne fait pas grand chose d'autre Parce que le chat de chasseur Il coûte 3 A la limite il peut jouer Cruel As tour-ci Tu me diras Mais ça devient compliqué Pour lui évidemment Évidemment Le feu de dragon Qui a envoyé contre Hades Roi de l'Olympe Qui a fait un taf monstrueux Déjà dans la game Mais ce que Sasuke ne sait pas C'est qu'il y en a 2 autres Qui arrivent Et là si Sasuke il ne chope pas Ses feux de dragon Ou des Ligitremen Coup sur coup Ça va être une catastrophe Du coup Sasuke Qui essaie de revenir un peu En termes de l'or Il monte à 5 de l'or Face à 13 C'est quand même compliqué Mais là voilà Là Dandy Tout ce qu'il a à faire C'est très très simple Tu hank ton Maximus Et tu joues des Hades Tu joues des Hades Tu joues des Hades A un moment pour Sasuke Ça va être trop à gérer Et tu pourras récupérer comme ça Là vraiment le meilleur truc à faire C'est de partir Kete Avec les deux magnifiques Parce qu'en face Ça n'a qu'un d'attaque Sur ces deux personnages Du coup les magnifiques Elles ne sont pas vraiment gérables Ou alors les deux Vont partir sur une Et du coup Bah en fait Dandy sera tranquille Pour partir Kete Là Dandy en montant à 15 Il force Sasuke En fait Sasuke il n'a pas envie De partir en attaque Avec Cruella Et avec Dame Trimène Et en vrai même La partie elle est finie en soi Parce que même si jamais Il en gère une Tout ce qu'il aura à faire C'est jouer un autre Hades Ça fera trois villes à un table Donc ça fera Les trois d'Hades Plus le un de Maléfique Ah quoi que Si parce qu'il y aura de l'autre Hades Donc ça fera Bah oui non Trois d'Hades Plus un Comment j'ai compté mon affaire moi Non non Sasuke il est obligé Mais ça ne fait pas gagner Dandy ce tour-ci Mais elle n'a pas le choix Il faut attaquer les Maléfiques Parce que sinon Dandy est fini Voilà Là il n'a pas le choix Et du coup lui Il ne fait pas de l'or Pendant ce temps-là Et là évidemment Sasuke Tout ce qu'il a envie de faire C'est de jouer ses personnages Mais en même temps Shacheshire Là c'est trop tard Parce que Shacheshire C'est fort quand tu as l'avantage Pour forcer l'adversaire A t'attaquer Et perdre des créatures Mais là Dandy Il n'attaquera jamais Le Shacheshire Donc on s'en moque un peu Aladin peut être très cool Et je pense qu'il devrait le jouer Quand même Au cas où il y a le shift D'Aladin au prochain tour Mais Il va tout jouer En espérant faire quelque chose Au prochain tour On encre Oh là là Bah non il gagne Parce qu'il a trouvé de quoi encré Il gagne parce qu'il a trouvé de quoi encré Et oui Et oui Le deuxième Hades Donc Hades actuellement Est à 4 de l'or Et 4 de l'or Plus la magnifique C'est tout ce qu'il fallait Pour monter à 20 Quelle partie d'Andy Qui s'en est sorti Malgré un départ Très compliqué En termes de main de départ Vu qu'il y a beaucoup de cartes Qui ne s'ancraient pas Fort heureusement Il a pioché ce qu'il fallait derrière On va tout de suite Aller les voir en vocal Et parler avec eux J'ai manqué Quelle partie Quelle partie C'était trop ouf Parce que je pensais vraiment Que Dandy serait dans la gigamouise Due au fait Qu'il avait beaucoup de cartes Pas encrables Pendant longtemps Mais Sasuke N'a pas pu mettre Assez de pression Assez rapidement Du coup Dandy a pu piocher Et récupérer des personnages En encrables Et à partir de là Le triple Hades Ca fait le taf Qu'en pensez vous messieurs ? J'ai énormément souffert De cette main Full cartes non encrables C'était très difficile Et c'est pour ça Qu'à partir du tour Où j'avais Elsa en main Maximus Et que j'avais potentiellement De quoi poser une créature à 3 Je me suis dit C'est le moment De pré-shot le Hades Parce que c'est sûr Lui va mourir Qu'il va se faire flam Dragonfire et tout Plusieurs fois Donc Moi ça j'ai plus longtemps Encore que j'en pourrais J'ai ancré clairement Ah mais t'as eu trop raison Et toi ça se kenne Malheureusement Bah en fait Une main de départ Avec beaucoup de gros personnages Et pas de quoi tenir Le mid game J'ai l'impression Non ? En fait c'était compliqué Quand même Moi je vois pas Où c'est qu'il a pas eu Trop de cartes encrables Je vois qu'il finit à 9 Moi j'en ai 7 Bah pour donner un exemple En fait Il y a un moment Tu étais à 4 d'encre Et Dandy était à seulement 3 Alors qu'il est le premier joueur Il y a un moment Où Dandy a dû passer son tour Sans ancrer Ah ok d'accord Donc en fait Là ce qu'il le sauve D'ailleurs c'est que Bah les maléfiques Qui piochent plus Le Hades qui récupère Des gardes à défauts Ça a permis De piocher suffisamment Entre guillemets Pour pouvoir C'est ça Il y a eu quand même Vraiment Je trouve que c'est un petit peu Le problème de mon deck Mais il y a l'avantage Des violets Donc ça pioche bien Franchement les maléfiques Qui fait piocher à chaque tour Ça permet de Refield Et puis Moi j'avais pas Pas une bonne sortie Et pas ce que je voulais J'ai peut-être fait Un mot de Mulligan aussi Donc Bah le Mulligan T'as beaucoup de gros persos Ce qui est dommage C'est que t'as manqué De persos à 3-4 Tu vois si t'avais eu un peu Peut-être des tigrous Des dingos Des Mulans Des personnages un peu 4-5 Pour gérer le bord à ce moment là Bah Dandy Il aurait pas fait autant de lore Et du coup la partie Aurait peut-être duré plus longtemps Et t'aurais eu le temps De récupérer des feux dragons Pour gérer les Hades et tout C'est ça Je remarque que j'ai eu Peu de Peu de pression en face Donc ça c'était à mon avantage Bah pareil En fait la maléfique T1 Contre le deck de Sasuken Qui a un seul T1 C'est extrêmement efficace Quand t'es premier joueur Parce qu'en fait T'es quasiment sûr De faire 4 de l'or avec Quoi qu'il se passe Ouais Ah mon dieu Je vais t'arriver Après ça se finit A 20 points tout pile Donc heureusement Que j'ai chopé une carte En crable à la fin Ouais Bon je pense pas Que ça aurait changé grand chose Même si tu me donnes un tour Là j'ai pas J'ai pas de quoi revenir Bah ouais Mais pour le coup Ouais le triple Hades Vraiment j'ai vu le truc J'ai fait au secours Les deux Hades très tôt Dans la main de départ Et toi c'est ce week-end Quand le feu de dragon Est arrivé avec la Tremend Je me suis dit Ah bah enfin Il va pouvoir jouer Tremend Et faire quelque chose Et du coup je gérais les Hades D'ailleurs j'avais complètement Oublié le Shift Hades Et pour moi le tour Jumba Jokiba s'inclin Je me dis Bon est-ce qu'il utilise Son Hades et l'autre carte Pour gérer Et là je vois le Shift Hades Et je me dis Oh là 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 ça change tout Parce qu'en plus Il y a encore des villes à table Et tout Franchement très belle game Messieurs C'était très cool à regarder Merci Mais let's go J'espère que la deuxième Ce sera aussi belle Alors Bah ouais J'espère que la deuxième Va nous proposer une troisième game Et bah de toute façon On se dit à tout de suite Pour la deuxième game Et on est là pour le deuxième match Après cette victoire De Dandy Meeple Sur Sasuken Avec un départ Plutôt bon Et surtout Un final explosif À coup de multiples Hades Là On va pouvoir voir Si jamais Sasuken Ce coup-ci A un meilleur départ Et surtout De quoi tenir Le milieu de partie On va tout de suite Lancer la partie Donc entre les deux joueurs Je choisis bien Le premier joueur vert On notera que le vert Du côté du bleu Et le bleu du côté du vert On va peut-être changer ça Mais du coup Je vais bien dire vert Et c'est bon Sasuken C'est à lui de jouer Au niveau des mains de départ Un peu similaires Du côté de Sasuken C'est à dire qu'il a quelques cartes à deux Pour tenir un peu le début de partie Mais beaucoup de cartes très chères Déjà dans sa main de départ Du côté de notre ami Dandy On va directement mettre un balai Et la fameuse maléfique en T1 Oulala Ça joue vite les premiers tours Là Ça se voit qu'ils sont habitués Donald en réponse du côté de Sasuken Au tour 2 On a pas mal de pioches Du côté de Dandy On a pas mal de personnages Et de cartes À trois maximum Donc ce coup-ci On a plutôt une très bonne main de départ Il va avoir de quoi Poser beaucoup de cartes Poser de langue si nécessaire Et donc pouvoir avancer Dans sa partie Là où Sasuken En dehors des deux Donald Il y a un petit trou Ça lui manquerait peut-être De personnages à trois ou quatre Pour s'en sortir Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je les vois s'agiter Est-ce qu'ils ont raté quelque chose Est-ce qu'ils sont en train de réfléchir On va voir ça tout de suite Non voilà Ça réfléchissait Dandy qui va ancrer le Jaffar C'est intéressant comme choix Quand même Peut-être qu'il se dit juste Que c'est une carte chère Et du coup il l'aura plus tard Là où les mini Potentiellement sont des cartes Intéressantes à ancrer Je trouve Même si c'est un peu Qu'il y a l'un à Donald Choix intéressant On va plutôt jouer Facilié que Mini Alors ça je suis pas ultra fan en vrai Parce que Facilié par rapport à Mini En fait il a rien de dit de plus Certes Mais face à un Donald Ça change rien Sauf que Mini Bah en fait Elle a toujours deux attaques Là où Facilié Il a deux attaques Que quand c'est son tour C'est pour ça Que je n'aime pas des masses Facilié Je trouve pas qu'il a des stats Si intéressantes que ça C'est un peu comme s'il était Un 4 au lieu de 2 3 En moyenne Mais En vrai les personnages offensifs A zéro d'attaque de base C'est vraiment pas fou Parce que du coup Quand les attaques Certes ils font des dégâts corrects Mais d'ailleurs On peut les attaquer Sans se prendre le moindre dégâts Et du coup C'est pas incroyable Je préfère ceux qui ont Moins un ou deux d'attaques Du côté Sasuken On est en train d'hésiter Cruella ou Donald Cruella ou Donald La Cruella permettrait De gérer un peu Les cartes du board De notre ami Dandy Non on va plutôt Cruella Pour jouer Donald On a ancré Cruella Alors je suis pas fan Avec ce choix là Sasuken Parce que quand même T'as beaucoup de cartes Très très chères Et en fait Le temps que t'y arrives T'auras le temps De les piocher Ces grosses cartes Donc autant les ancrer Et jouer tes petites cartes Pour tenir jusqu'à la fin Là le fait d'avoir ancré Cruella Qui aura pu te permettre De gérer le milieu de partie En renvoyant une créature Un peu chère Du côté de Dandy Je suis pas sûr Que ça soit si intéressant On va voir Sasuken en tout cas Qui décide de Partir faire Un point de l'or Avec ce Donald Je sais pas si je suis fan De ce move Sachant qu'en face Y'a Facilié Qui pourra facilement attaquer Dandy qui part Au contre Avec C'est magnifique Pour faire du lord De son côté A lui aussi Maintenant qu'est-ce qu'il va ancrer Il va ancrer la mini apparemment Ah un truc très intéressant C'est qu'avant d'attaquer Avec Facilié Je pense que ce qu'il va faire C'est de jouer Maximus Evidemment Il va jouer Maximus Ah non il joue Madame de garde-robe Intéressant Parce que là Le Maximus Qui baissait l'attaque du Donald Et du coup d'ailleurs Avec Facilié Tu pouvais l'attaquer C'était pas si mal Mais en même temps Madame de garde-robe Avec ses trois attaques Peut gérer deux Donald A elle toute seule Sans aucun problème Donc je comprends aussi son choix On va donc du côté de Sasuke Ancrer un Aladdin Et là voilà Vous voyez Le problème C'est que là Si jamais il avait gardé la Cruella Il aurait pu ancrer Aladdin Ou Jumba Et je vais Cruella Et du coup essayer de gérer le board Là du coup On va partir gérer Maléfique Avec Donald Ça c'est parfaitement normal Mais je pense qu'on va rien faire d'autre Parce que là Dandy il a le board déjà Dandy il a le board Et c'est compliqué pour Sasuke Ah là là Dandy qui repioche un Jafar Du coup le min game Pour lui est assuré Avec cette potentielle 5-5 Quand elle attaque Jafar c'est vraiment une bonne carte C'est vraiment une carte Que j'ai sous-estimée Quand je l'ai vue pour la première fois Parce que pour 4 Être 5-5 Ça veut dire gérer des grosses cartes Voir même regarder Gérer des Aladdin Qui coûtent 7 Donc Certes quand on l'attaque lui Il fait pas grand chose Mais quand lui il attaque Ça déconne 0 Mais là Du coup Ouais On sait pas trop Là Ce qu'il peut faire Sasuke Ça me paraît compliqué Parce qu'après avoir Roulé sur la compétition Jusqu'à maintenant Pas forcément de ouf Non plus Même s'il a battu Marco et Mathieu Si je me trompe pas Alors qu'est-ce qu'il voulait faire Dandy Il voulait sectionner une cible Mais il a pas fait un bon truc Ah voilà Il utilise Mes amis viennent de l'au-delà Avec Madame de garde-robe Ça c'est très curieux Même si ça fait Une très bonne outil de pioche Le Stitch Rockstar Qui vient Qui pourrait faire Des très bonnes choses Avec des petits personnages Qui s'inclinerait Pour piocher derrière C'est la fête Pour pouvoir choisir Une carte dans sa main Là Dandy Il a vraiment Un énorme avantage En fait Alors il va ancrer Stitch Rockstar Il monte à 4 dents Comme ça il est tranquille Il a pas encore joué ce tour-ci Qu'est-ce qu'il joue pour 4 Est-ce qu'il va partir jouer Maximus Pour aller gérer un Donald Sans se faire taper dessus Ça me parait Un bon play en vrai Ça me parait Un très bon play Parce que comme ça Il cible le Donald en face Donald a 0 d'attaque Du coup Facilier peut l'attaquer Et ne prendre aucun dégât En retour Alors par contre Faut d'abord lancer le défi Avant de cibler le personnage Voilà Très bien Très très bien Bah écoutez Encore une fois Dandy qui est pas mal du tout Ça se kenne Est-ce qu'il va réussir A tenir la distance Grâce à des cartes Comme chez Shire Mais là encore une fois Vous voyez Là il aurait pu renvoyer Madame le garde-robe En main avec Ruella Il aurait pu faire des choses intéressantes Plutôt que de l'avoir ancrée Je pense vraiment Qu'en début de partie Il faut ancrer ses gros personnages Même il faut les mulligan aussi Et garder le reste au cas où Là Sasuken Il a 5 d'ancre Enfin Il pourrait jouer un feu de dragon Mais je pense que c'est un peu trop tôt Je pense que jouer le chat de Shire Ce serait un move bien plus intéressant Même s'il a un côté Jouer le feu de dragon ce tour-ci Il veut dire qu'au prochain tour S'il a de quoi ancrer Il pourrait jouer Madame de Tremaine Et s'en sortir ensuite Par contre Autant Madame de garde-robe Pourquoi pas Mais alors Madame de Tremaine Pour Lady Tremaine Discutable On va cibler quoi ? Mais ça c'est dommage Le feu de dragon Il part trop tôt Il part trop tôt Non quand même pas facile Et tout de même Il ne faut plus gérer Madame de garde-robe C'est des plus gros stats Mais là même Maximus Face à Donald C'est problématique Parce qu'en fait Maximus Il est à 3-3 Donald il est 2-3 Donc Maximus Il prend 2 dégâts Et il survit en cas d'affrontement Et ce feu de dragon Que Sasuke vient d'envoyer Il aurait été très utile Face au gros Jafar Qui va entrer en jeu Incessamment sous peu En plus d'Andy Qui pioche un Hades Donc il peut récupérer Une carte de sa défausse En cas de besoin Sasuke Qui est dans une panade Pas possible Mais Par rapport à la game précédente Il a un avantage C'est qu'en fait Tout simplement que Dandy n'a pas pu S'envoler En termes de l'or Sasuke n'a réussi A mettre une légère pression En termes de l'or Ce qui fait que Dandy N'a pas pu faire non plus Complément ce qu'il voulait Dandy qui va jouer C'est la fête Choisir une carte Parmi les 4 Pour la mettre dans sa main Bah là franchement A Jafar Et oui ça a été chanté Avec Facilier en plus Très bonne utilisation De Facilier pour le coup La carte à 3-3 C'est quoi de beau Ah c'est Jafar aussi Donc en fait il a choix Entre Jafar ou Stitch Grosso modo Par contre il faut qu'il la met Dans sa main Voilà ça a été mélangé Il montre Stitch Il la met dans sa main Je sais même pas si il a besoin De montrer la carte Si il y a un personnage Forcément un personnage Ok Intéressant D'ailleurs je pense Qu'on a très peu D'événements révélés Pour l'instant Ou d'objets révélés Pour l'instant Ça va être très intéressant Ça aussi de voir Les révélations De ce côté là Au niveau des cartes Mais là Là Ouais là C'est ce week-end Compliqué Compliqué Prochain tour Il va ancrer une carte Jouer Tremend Mais même pas Ah si il est quand même Monté à 5 C'est Dandy Qui a pas encore ancré Pour l'instant Tandis qu'il joue Hadès Pour récupérer Madame de garde-robe Pourquoi pas Mais il va la ancrer Qu'est-ce qu'il va faire avec Franchement En ce moment de la partie Tu ancres Madame de garde-robe Ou peut-être plutôt Elsa Moi j'ancrerai Elsa Parce que je pense pas Qu'elle est si importante Dans ce match-up Voilà Et bah non On a ancré Madame de garde-robe Mais pourquoi pas A la limite Je comprends Mais comme ça Il a 5 d'encre Il est pas si mal C'est ce qu'il n'a pas le choix Il doit ancrer une carte Et le coup Du coup Il a plutôt envie D'ancrer à mon avis Le chat-chat-chaïeur Pour essayer de garder La possibilité de jouer à Aladdin Même si c'est dans longtemps Mais Aladdin Qui pourra peut-être Faire du bien Voilà On ancre à Aladdin On joue Madame de Tremaine Pour avoir du lore Et surtout Pour récupérer le feu de dragon Dont il se servira Incessamment sous peu Il pourrait partir Attaquer avec Donald Mais là A part facilier Il n'y a pas beaucoup de choix Et Maximus Pourrait gérer Donald Sans beaucoup de problèmes Donc là en fait Il faut juste Que ça se canne Essayer de faire un max de lore Avec Tremaine Pour mettre la pression en lore Avant que Dandy Floude la table Avec les Jaffars Tout simplement Ou avec Stitch aussi Parce qu'une fois que Stitch Deve être en jeu Ça va monter très vite Le lore Coup de 3 de lore Petit 3-5 Ça va être compliqué L'avantage de Sasuken C'est qu'il peut essayer De jouer sur la durée Avec les feu de dragon Pour gérer les grosses cartes De Dandy Mais Dandy Pioche des cartes Ce que Sasuken Ne fait pas du tout Donc Sasuken a besoin De faire des trades Très efficaces D'avoir une carte Qui en gère deux Sauf que pour l'instant Ce n'est pas trop le cas On va mettre deux dégâts Avec Donald Sur Facilier Évidemment Du côté de Dandy On pioche un Pascal Qui va se faire entrer immédiatement Même si c'est une source De l'or Quand même assez fiable Face à un Sasuken Qui n'a pas trop de dégâts direct On va lancer un défi Avec Maximus Ça c'est plutôt sûr Face à Donald C'est vraiment trop rentable Pour ne pas le faire Voilà Donald qui est banni Il y a des 10 remènes en face Mais elle ne fait pas grand chose Donc on va partir Keta Avec ses propres personnages Pour faire du lore Et maintenant Il a 5 Potentiellement 6 Donc ce tour-ci Ça pourrait être le tour du Stitch Tout simplement Et là il y a 3 sac Il faut la gérer En même temps Il sait que Sasuken Vient récupérer un faux dragon Donc est-ce que c'est le moment De jouer des gros personnages Et il le fait quand même Pourquoi pas Sasuken là Qui clairement Doit encore une fois ancrer Ah mais il a ancré avec Aladin Tout à l'heure Ah c'est dommage J'avais pas vu Mais en fait Le chat de chayeur Était un meilleur choix Parce que le tour prochain Il aurait pu poser Aladin Essayer de faire des choses avec Mais là de toute façon Il va devoir jouer Très même faux dragon Très même faux dragon A tous les tours Là il devrait partir Keta Ne serait-ce que pour Rattraper le lore Et forcer en fait Tout simplement Dandy A attaquer Plus qu'autre chose Son Tremène Une fois qu'il est joué Elle sert qu'à ça Elle sert qu'à attaquer Mais là c'est ce qu'il y a Noël Le fait d'avoir jeté Aladin Ça pourrait lui jeter des tours Quand même Attention A ce choix Parce que là Dardin il fait quand même Pas mal de lore Et là Adès qui va attaquer L'Edit Tremène Facilié Qui va attaquer L'Edit Tremène Maximus Qui va garder son dernier Point de vie tranquille Et partir Keta Du côté de Dandy En plus on peut encore Jouer des cartes Là on pourrait faire Un tour à base De De Jafar Plus Isma On préfère jouer Maléfique Pour piocher On a pioché un autre Maximus Très intéressant On joue Elsa Comme ça on pourra jouer Directement les cartes De Sasuken Avant même Qu'elle touche le terrain Et là justement Vu qu'il y a une deuxième Tremène Oh il y a le Aladin à 2 Oh il fallait pas jeter Cet Aladin à Sasuken C'est dommage C'est dommage Parce que le prochain tour T'aurais pu faire Ce dragon Aladin Et après le Aladin à 5 Et faire la surprise Bon ceci dit Il y a Elsa maintenant Donc en vrai Ça change pas grand chose Oh Dandy qui pioche Oh il pioche à des Il a de quoi de jouer Oh c'est un massacre Oh cette finale Est un massacre Absolue Pauvre Sasuken Qui a fait des beaux matchs En plus dans les parties précédentes Qui avait fait des belles choses Et tout Mais alors là Le match ne montre vraiment pas Le niveau du joueur Parce que là vraiment C'est une descente Aux enfers Incroyable On joue Maximus Pour baisser l'attaque Comme ça on peut le gérer tranquille On va lancer des défis Euh Ah il a pas joué le gros Hadès Ceci dit Il a peut-être oublié Qu'il pouvait le shifter Mais là c'est C'est un massacre C'est C'est une mise à mort C'est clairement une mise à mort Oh pauvre Sasuke Ok et en même temps Le deck de Dandy Pioche beaucoup Et en plus de biocher beaucoup Il récupère aussi des personnages Des défis En fait le deck de Dandy Fait énormément De cartes d'advantage au final Hadandy je pense qu'il veut Au prochain tour Utiliser le Hadès Parce que là Il y a combien de méchants À table Maximus Non 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 Il y a Facilié Maléfique Isma Ça fait 3 Donc avec Hadès C'est les autres Ou lui aussi Non les autres Hadès il serait à 4 de l'or Ça serait assez fort quand même Mais là c'est le tour de Dandy On a joué le gros Mickey à 8 Mais ça suffira pas Parce que là Dandy Ce tour-ci Je ne sais même pas S'il ne fait pas les 12 en vrai Avec tout le monde qui a à table Voilà gros Hadès Hadès il fait 4 tout seul 5, 6, 7, 8, 9, 10 Non il fait 10 Il ne fait pas 12 Attention Attention Dandy qui pioche les petits balais Amethyst En même temps Amethyst C'est vrai qu'avec le Jaffar Amethyst Tout ce qui lui manquait Dans cette couleur C'était un peu gros perso Maintenant qu'il y a le Jaffar Qui peut taper 5, 5 Amethyst Il y a une couleur vraiment redoutable Parce qu'il y avait vraiment de quoi faire Tout et n'importe quoi Avec cette couleur Mais là 17 Sasuke La descente aux enfers Bah oui On va gérer le gros Hadès Mais là A ce moment là C'est un peu trop tard J'ai envie de dire Clairement Mais ouais Je ne suis pas fan Des choix d'encre Je ne suis pas fan Des choix de Munigan Il y a peut-être des choses Qui auraient pu être changées Si jamais il avait gardé Ses petites cartes Au début de partie Ou même tout le long de la partie Pour pouvoir Maintenir l'état du terrain Maintenir le board à son avantage Et peut-être avoir un board Un peu plus clément Plus tard dans la partie Mais là c'est la fin Sasuke Qui va s'incliner Une fois que Dandy Aura incliné trois personnages Pour faire du lore Un et deux Et trois Et c'est la victoire De Dandy Meeple Sacré maître du lore Avec ses deux matchs expéditifs Il avait train Il l'a dit Il avait fait pas mal D'essais de débuil Avant le début de la partie Et bien ça se voit On va tout de suite Les rejoindre Avoir leurs impressions Autrement en fait Alors Messieurs J'ai rien qui est sorti Qui est bien Les mid games Messieurs Messieurs Est-ce que c'est pas un peloton D'exécution Qui vient de se dérouler Sous nos yeux C'était assez triste Mais Sasuke En même temps Je trouve que tu as Beaucoup ancré De petits personnages En début de partie Et qu'au mulligan Tu enlèves pas tes gros personnages Pour essayer d'emplucher Des moins chers Donc il y a une part Où je me demande Si jamais en gardant La cruella Plutôt que l'ancré En ancrant tes grosses cartes S'il n'y avait pas moyen De garder l'avantage au board Et donc de le reprendre Une fois que tu as Les faux dragons Les tremens etc Qu'est-ce que tu en penses ? Bah en fait C'est impressionnant Comme il a des petites cartes En fait il a des 2-3 Et il floude le board Avec des 2-3 Et d'habitude Enfin mon deck L'objectif C'est de jouer Autour du dragon fire Donc il faut que Le deck en face Il s'épuise J'ai pas eu mes mickeys J'ai eu Les dingos Mais les dingos Ils passent pas Enfin les cartes Que j'ai eu en face J'ai eu Madame de garde-robe J'ai eu des cartes Qui passaient pas Sur le dingo Du coup c'était Un petit peu au moment Un stalemate Et après Où d'un moment Enfin il arrive A remplir le board Alors que moi Mon objectif C'est de laisser le board Assez vide Assez longtemps Mais que dès qu'il met Des grosses cartes Bah boom Feu de dragon On reprend Trémade On reprend feu de dragon Et là j'ai pas le temps De faire ça Puisqu'il met assez Petite créature Pour pouvoir garder le board Est-ce que tu penses Que justement Je pense pas que Madé en plus Tu vois Un d'attaque Pour un d'attaque Même si je pose Cruyella Elle servira pas à grand chose Ouais mais elle renvoie Une carte en main Ça lui fait perdre du temps T'as le temps De monter en ancre Et d'avoir tes grosses cartes Peut-être non Bah en fait Oui Si jamais On est sur un adversaire Qui joue un petit peu Le board Mais déjà Dune J'ai un petit peu Espionné le dandy Sur ses games Quart de finale Sur quelqu'un Qui joue la victoire Et qui va Mettre la pression Sur les points de vie Sur le lore Et donc du coup Bah en fait Si lui il se dit Bah moi je fais un lore Et lui il fait un lore Et il applique La fameuse technique De notre commentateur préféré Qui dit que Si on a Dix personnages A deux lores On les applique Et on a gagné Et bah forcément Il va plus vite incliné Et donc non Je pense pas Que je pourrais reprendre Le board Enfin le deck Il manque des créas De mid game Justement pour pouvoir Et même Des sorts en fait Ou des chansons J'ai pas énormément De joues que Autour de Dramper Après il y avait The Beast is mine Potentiellement La bête est à moi Pour essayer d'aider un peu Empêcher les adversaires De contrer Et de forcer A attaquer tes créatures Mais là dans l'occurrence Je pense pas Que ça aurait été si utile Que ça A part peut-être Pour le Hades Et encore J'ai pas vu J'ai pas vu Même le Hades Quand le Hades Il arrive Même si je lui fais Sur le Beast is mine Sur lui Il a toute une horde Pour finir les autres créas Et après Il a des cadastiques Quoi Mais c'est vrai Que la main de Dandy Elle était impressionnante Parce qu'en fait Il avait que des cartes A trois en début de partie Donc c'était sûr Qu'il allait avoir L'avantage en début de partie Là où Bah en fait Justement il a Mulligan toutes ses grosses cartes Et garder les petites Toi de ton côté T'as gardé des grosses cartes J'ai l'impression Que en fait Dans ton style de jeu Tu veux garder des grosses cartes Pour le tour Où tu pourrais aller jouer C'est ça En fait ouais C'est ça L'objectif C'est d'avoir Soit très Enfin en fait C'est que ça Le objectif C'est toujours De garder le board Le plus bas possible Donc du coup Surtout Aladdin Aladdin J'aime bien Pouvoir le shift T5 Si c'est possible Donc je veux garder Les Aladdin Les autres grosses cartes N'avaient pas trop D'intérêt Mais je me suis dit Bah je vais pas forcément Garder le board Si j'arrive à poser Un Mickey T8 Au plus tôt possible Peut-être qu'il va pouvoir Finir de déraiser le board Tout en restant safe Vu que je sais Qu'il l'a pas de créa Illusive à part Pascal À part Pascal Qu'il faudra pas faire Énormément de dégâts Donc je me suis dit Peut-être qu'essayer De le garder Ça pourrait être Mon moyen salvateur Mais même pas En fait Ouais clairement Et du coup Le maître du lore Le premier Dandy Meeple Qu'est-ce que t'as pensé De ce match De ton côté J'ai fait Un pari Qui a payé C'est même deux Donc le premier C'est lorsque On arrivait vers le T5 Et je me disais Il y a un Juka Qui va sortir Est-ce que je peux Je pose mon Jafar En pression Est-ce que je prévois Une Elsa Pour engager son Juka Et attaquer avec un Jafar Après ce qui me faisait Perde du temps Donc je me suis pas mal Pris la tête dessus Et finalement Je vois qu'il encre un Juka Alors là ça me met Mais champ libre J'étais serein Et derrière Je pioche un Stitch Au moment où il récupère Son feu de dragon Et là je me suis dit J'aime mon board Plus que Stitch Donc je vais faire Un gros paratonnerre Je sais qu'il va le défoncer Donc il aura qu'un d'encre A son tour Il pourra pas le Il pourra pas jouer Donc il va le manier d'office avec Et c'est exactement Ce qui s'est passé C'est très grave Le Stitch a 3 de l'or Il a pas le choix De toute façon il a pas le choix Si je laisse 3 de l'or Sur le board C'est fini Clairement Pour moi c'était un paratonnerre Et je pense qu'il a très bien Fait son taf Le premier a été ancré Le deuxième a servi à Non mais t'as eu raison De jouer Stitch De toute façon Parce que t'avais encore Jafar T'avais encore Des Hadès qui pouvaient arriver Et tout Pour moi clairement C'était très bien joué Et puis comme ça Tu gardais tout ton board De petites créatures Et je pense que j'ai eu Un poil de luck En chopant Deux Maximus Qui m'ont permis De faire des trades Et d'incroyables De tours d'affilée Ils étaient cool Sur la trame Pour moi ta luck C'est d'avoir que des petites cartes Dans ta main de départ A deux ou trois maximum Et de la pioche Du coup tu peux vraiment En effet comme dit Sasuke Floude le board Car là où lui Un deck plutôt d'attrition Où à un moment On se dit Viens vas-y On top deck Sauf que moi j'ai beaucoup De grosses cartes Et je gagne Bah toi en fait T'en mets tellement de petites Que du coup Sasuke Il n'arrive pas à récupérer le board Au final C'est vrai que dans l'ensemble Le deck rouge Il fait hyper peur Parce que tu sais Qu'il y a Aladdin, Mickey et Dragonfire Mais c'est des choses Qui arrivent tellement tard En fait quand tu n'as pas Beaucoup de pioche dans ton deck Ouais c'est ça Pour moi c'est des cartes Qui font très peur Si jamais t'arrives au moment Où les deux joueurs sont top deck Parce que bah en effet Il a tellement de cartes fortes Le joueur rouge Et des Fire Dragon Pour gérer les tiennes Que du coup Il peut vraiment faire le café de ouf Mais dans le cadre Où t'as de la pioche Ça va quoi Mais t'as vu Quand le rouge Commencera à avoir un peu de pioche D'une manière ou d'une autre Et d'autres événements aussi Peut-être d'autres événements aussi D'agressivité De pouvoir attaquer des personnages debout Et tout comme ça Pour pouvoir rentabiliser Un peu plus leurs personnages Parce que le jour Où il y a un événement rouge Qui dit Choisissez un personnage Il défie un personnage Encore debout Ah là il y a des cartes Elles vont prendre une autre dimension Ah là la Mulan Et le Aladdin Ça va pas être les mêmes Exactement Ça va devenir beaucoup plus agressif Et là Deuxième opportunité C'est que le vert Dans l'ensemble A quand même des petites cartes De 2-0-3 Ou un 3 C'est pas des vraies menaces Et je peux survivre dessus Donc ça c'est à mon avantage Donc là Bah écoute Je pense que j'ai J'ai eu Un bon tirage Et je pense avoir Une bonne gestion De ce que j'avais en main Donc je suis assez fier De la partie Et de toutes les précédentes D'ailleurs Bah en même temps Là t'as un deck Avec tellement de cartes Advantage Entre les cartes qui piochent Les cartes qui récupèrent Des cartes et des défauts Etc Que clairement Tu peux jouer sous l'attrition Où si l'adversaire Lui il manque de pioche Si il y a un moment Où tu vas finir par le déborder S'il est pas monté Très très vite en l'or En attendant Ouais Heureusement que tu joues pas gris Avec un cacier J'aurais pleuré un peu plus Ah moi je suis déçu Mon petit poulain Mon petit poulain Acier rubis Moi c'est vraiment Les deux couleurs Que j'aime jouer Et qui a perdu du final Quand même C'était bien triste Bah messieurs Merci beaucoup pour cette finale C'était vraiment très cool A suivre Sasuken malheureusement Bah 0-2 dans la face Ça représente pas Le parcours jusqu'ici Clairement C'est pas grave Je préfère prendre un 0-2 En finale Que perdre un peu avant Donc ça reste en Europe Comme parcours D'ailleurs on en rigolait Avant le début Nous de l'enregistrement Mais on avait rigolé Parce qu'on a mis une demi-heure A préparer le mode Et à faire en sorte Qu'il soit jouable Et au final Je vois qu'on a mis Une demi-heure à faire les games Sachant qu'on compte Les interviews Au final La vendue On mettra moins de temps A jouer les games Qu'à préparer les parties Et bien valide C'est ça Absolument Ça s'active Donc l'Orkanat C'est un jeu rapide Et dynamique Regardons le Là vous voyez On a réussi à faire un BO3 En 35 minutes 30 minutes En comptant les interviews Entre les matchs Et en comptant La remise en place Etc Donc clairement Un jeu dynamique Rapide Avec quand même Quelques choix à faire Et un peu L'interaction entre les joueurs Qui sont intéressantes Vivement qu'on est Je disais là en live Vivement quand même Qu'on est Plus d'événements Et plus d'objets aussi Pour pouvoir avoir Un peu plus de moves Intéressants C'est ça Merci d'avoir organisé Tout ça C'était vraiment génial Je suis très heureux D'avoir remporté Cette groupe Et je remets mon titre en jeu Dès que tu relances Un second tournoi Je propose pour la sortie Du jeu en août Et bien voilà Et bien voilà Le maître du lore Numéro 2 est lancé C'est parti Et bien messieurs Encore merci pour tout Et puis nous de notre côté On va se dire A bientôt pour du l'Orkana Peut-être des tournois communautaires Qu'on commentera avec Dandy Peut-être Ou avec d'autres personnes On verra Peut-être demain Tout seul Qui sait Exactement Je ne sais pas si je loue Si je commente Tu dis demain Mais en même temps Au final Pour les gens Vu que la partie sort dundi Ça sera il y a deux jours Donc peut-être qu'on va Peut-être qu'on va savoir Que tu as été champion de ce tournoi Avant même que la vidéo sorte Tu vois Tout à fait A deux reprises Allez juste un petit truc Est-ce que tu as envie du coup De jouer Ambre à Métis À ce tournoi ? J'ai envie de changer J'ai envie de changer Ça fait 8 matchs que je fais Ou 12 matchs que je fais contre ça J'ai envie de faire d'autres couleurs Un petit peu Et je sais qu'il va y avoir Énormément de gris Donc il va falloir lutter Et je ne serai pas en avantage Contre du gris Et juste par curiosité Ça se qu'en Toi si jamais tu continues À jouer au jeu Est-ce que tu garderais Emo de Ruby Même dans l'état actuel Avec peu de cartes Ou est-ce que tu changerais De couleur pour essayer autre chose ? Non En termes de Sur le C'est sûr que si jamais On parle avec les cartes actuelles J'aimerais bien Pouvoir deckbuild Un minimum Parce que là je crois Je crois qu'il faut 15 cartes minimum Enfin ok Toi 4x460 Donc il faut 15 cartes minimum Et je crois qu'on a 17 cartes En tout cas Je crois en effet Que ça joue vraiment Très peu de choses Donc voilà Le choix est très limité Donc non Je prendrais Je pense que Dans le temps actuel Je prendrais autre chose J'aime beaucoup La couleur rouge J'aime beaucoup Fire Dragon Donc à voir Si je garde rouge Mais Mais surtout Je pense que À la sortie du jeu Là par contre Émeraude Rubis Ça reste quand même Mon petit coup de coeur Ok Nice Et bien Encore merci messieurs Nous sur Youtube On se dit À bientôt Pour les prochains Mains de l'Orcana Ciao tout le monde Salut tout le monde Salut tout le monde Mains de l'Orcana